Ce jeudi 1er septembre, le rappeur Timal a été condamné par le tribunal de mots à verser 6. 0 0 0 euro pour acte de cruauté envers un animal domestique. Une condamnation qui tombe deux jours après avoir diffusé une vidéo dans laquelle il frappe son chien, comme rapporté par la De son vrai nom Ruben Louis, Timal s'est vu condamné tard dans la soirée à une peine de 120 jours amende à 50 euros soit un total de 6. 0 0 0 euro. Si l'artiste de 25 ans ne règle pas cette somme, il s'exposera alors à 120 jours d'emprisonnement. Enfin, il se voit également dans l'interdiction de détenir des animaux pendant 5 ans. Le rappeur a accepté cette sentence, préalablement proposée par le ministère public, dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC, sorte de plaidé coupable à la française qui permet de juger plus rapidement certains délits, à condition que le mis en cause reconnaisse les faits, comme mentionné par là. Timal avait été interpellé et placé en garde à vue à Champs-sur-Marne, où il vit, mercredi. Cette vidéo qui fait l'objet de cette condamnation a été publiée sur Snapchat, la veille. Conard va dans le contenu partagé sur les réseaux sociaux, on voit l'artiste se filmer alors qu'il donne trois coups de pied au niveau de la tête à un de ses deux chiens. Conard va, a-t-il choisi pour légende. Les deux animaux ont été saisis et confiés à une association de protection animale. Si est-il une peine adaptée à la situation puisque Timal a reconnu les faits et surtout a exprimé des regrets extrêmement sincères. La vidéo n'est pas du tout représentative de la manière dont il a toujours traité ses animaux, a assuré son avocate maître Elisa Arpi à nos confrères. La réaction de Booba du côté de Me Caroline Lanty, avocate de la fondation 30 millions d'amis, qui avait porté plainte, on déplore que le fossé se creuse entre l'opinion publique, de plus en plus sensibilisée face aux violences faites aux animaux, et la justice qui inflige des peines très en deçà des peines maximales, et absolument pas dissuasive. L'affaire de Timal fait forcément écho à la récente affaire de Kurt Zuma. En février dernier, le footballeur international français apparaissait dans une vidéo où on le voyait donner des coups à son chat et le maltraiter. Un scandale qui s'était soldé par une condamnation à 180 heures de travaux d'intérêt général, et une interdiction de posséder un chat pendant 5 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501